On s'est réconcilié et tout, c'est bien bon. Et donc Gérard, tu voulais dire des trucs. Alors je préfère avertir. Et là, je commence à avoir ras-le-bol. C'est que toutes les personnes... Attends, on va être obligé de tout reprendre depuis le début, parce que vous baisse le micro, on n'entend pas. Mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui ? Alors commence, attention. Donc c'est pas la peine d'essayer d'appeler au standard ou sur Minitel. Je préfère avertir une chose, une. Toute personne qui s'amuse à me mettre des saloperies devant ma porte et prier d'arrêter. Et là, ce que je viens de recevoir encore aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, il y a une ras-le-bol. Donc je préfère prévenir d'une chose. Si vous voulez que je continue les débats, dans ces cas-là, vous le dites sur Minitel, et je veux plus de 70% et même il y a des auditeurs qui sont en haut, qui attendent. Alors s'ils veulent que je continue à plus de 70%, ok. Alors les sondages comme l'allié Albator ou je sais pas quoi là... Goldorak. Goldorak, c'est même plus la peine. Parce que ces sondages-là, c'est des sondages de merde. Non, c'est des vrais sondages. Non, 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 non. C'est des études qui sont faites par rapport à tes débats. Donc c'est pas que... C'est des études ? Il va chercher où son sondage ? A cause de ton égore, t'es passé de 20% à 17% pour le moment. Ouais, mais c'est ça. Sur Minitel. Alors appelez, 3615, code FunTV, 457 francs la minute. Vous laissez des messages pour savoir si Gérard, pour essayer qu'il atteigne combien tu veux Gérard ? Alors est-ce que vous voulez que je continue la semaine prochaine à faire des débats ou pas ? Donc, si oui, donnez des réactions, même au standard. Pour l'instant, les débats ne sont pas partis avant une heure un quart. Là, on est passé à 16%. Donc, alors, même au 0,875 000 et 0,803 75 000... 15% là, putain, c'est de pire en pire. Donc, vous pouvez laisser vos... Vous pouvez laisser vos... Oh là là là, Gérard, je crois qu'il vaut mieux que... Vous parlez un peu plus de souris, là, t'es passé à 13% de gens qui veulent que tes débats continuent. Non, non, mais attends, pour l'instant, je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser à faire des conneries. Donc, moi, je préfère avoir des gens réels au téléphone. Ah, ça remonte, 13,2. Donc, au standard, n'ayez pas peur, allez-y. Dites oui ou non. 13,4, forêt de la 5,10. Oui. Ou Gaël. Manu, tu travailles ? S'il te plaît. Manu ou Gaël. Non, déjà, Manu, Manu. Manu ou Gaël, si ça ne vous dérange pas, vous faites une liste et vous mettez oui ou non et vous prenez le nombre de personnes. Et avant une heure un quart, je... Non, 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 avant une heure moins 5. Oui ou non, et vous me donnerez votre pourcentage à chaque heure. On additionne, on divise par 4 et puis voilà. Et au fur et à mesure que tu as des oui, tu mets des oui. Il y a un fur et à mesure que tu as... Non, mais attendez. Bon, ça va être un peu compliqué, mais... Et ceux qui ne se prononcent pas, on les prend aussi ou pas ? Non, non, non. Ceux qui ne se prononcent pas, ce n'est pas la peine. Non, non, je ne veux que du oui ou du non. Alors, ceux qui répondent oui, vous les mettez dans la catégorie oui. Et ceux qui disent non, dans la catégorie non. Mais me l'enlevez de la bouche. Mais écoute, je crois qu'on est dans la même... On a envie de partir dans le même sens. Donc, si vous voulez que je continue l'année 98 sur des débats... Déjà, moi, tu me mets dans non. Moi, tu me mets dans non déjà pour commencer. Donc, tu peux cocher non. Est-ce qu'on peut participer, nous aussi ? Oui, bien sûr. Manu, tu veux que tu dis non ? Moi, je dis non. Gaël. Ah, non. Non, c'est bon. Alligator, Fildar, toi oui ou non pour qu'il continue ? Qu'il continue à être con ? Moi, j'ai dit non, non pour les débats. Non. S'il est bon ce soir, il peut arrêter. Non, mais il faut une réponse avant. Donc, là, c'est non. On peut dire que c'est non comme moi. Moi, je ne l'aime pas sans sa moustache. D'accord. Non non plus. Olivier. Non. Non plus. Non négatif. Dans ce cas-là, vous n'aurez qu'un débat ce soir. Je suis 100%. Ouais, putain. Oh, même un semi-débat, même la moitié d'un. Pose une question. Une seule question. Ah, ça, ça pourrait être sympa une question et tu te barres. D'accord. Là, je vais le faire. Ouais. Là, je vais le faire. Enfin. Est-ce qu'on pourrait... Attends, je vais gagner du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas la poser tout de suite comme ça ? Il est 38 à 40, on se barre. Voilà, j'appelle Tony Arnett vite fait et puis on y va, on répond et on y va. Alors là, ça ne m'a pas fait plaisir. Ok. Eh bien, alors la question, pour ou contre que je fasse le débat ce soir, allez-y. Pour ou contre le débat de ce soir, allez-y. Contre. 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 Voilà. Alors, on prend les appels vite fait. Eh oh, 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 tu restes... Non, mais oh. Tu vas où, là ? Non, il faut que tu participes au truc. Tu te crois dans la jungle ou quoi, là ? Non, mais attends, reste ici. Tu ne peux pas venir pour rien, là. Non, mais c'est pas le souk non plus. Non, non, mais attends. On fait de la radio quand même. Alors, maintenant, pour ou contre ce soir, allez-y. C'est parti en direct, c'est parti. Manu, tu me dis, là, je veux t'entendre dire oui ou non. Non, stop, oui, non. Oui. Ok, il ne veut pas. Non. Fun. Oui. Non, mais Gaël, vas-y, semblant, vas-y. Non, 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 il n'y a pas de semblant. Non, non, pas de semblant. Allez, vite, des vrais. Non, non, pas de semblant. Non, c'est d'accord. Oui, c'est moi qui prends le standard, là. Non, que des noms. Oui ou non. Non. Oh là là, ça n'arrête pas, les noms, ça pleut. Oh là là, sur le Minitel. Jérémy, non, pas de débat. Jean-Luc, non plus. PIB, non. Attention, les noms, il y a trois noms, là, sur le Minitel. Non, ok. Virez Gérard, de la part de Fibre. Virez, c'est encore plus dur. C'est comme si tu avais pris un joker, donc c'est deux noms. Virez, c'est deux noms. Reste assis. Oh, Gérard, assis-toi. Alors attention, il y a Gérard au standard, donc que des noms, attention, on y va. Je coche. Alors vite, Gérard est en train de prendre ses votes. Ah bah Gérard, Franck, sur le Minitel, donc c'est non. Enculé Gérard, ça enculé, c'est au moins quatre noms. Il va te faire foutre. Oui ou non. Va te faire foutre trois noms. Non, non. Non, dégagez Gérard, j'ai dit à dégager. C'est Sabine, non. Tiens, regarde sur Minitel, il n'y a que des noms. Non, dégagez Abba, enculé, Casse-Douard, Sitou, 36 Casse-Cat Fun TV, bonjour de Viarzon. Alors ça, c'est au moins quatre noms, ça. Non, c'est bien. Alors Viarzon, c'est à Provence, c'est non. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est non. Il n'y a pas de débat. Attends, on va confirmer quand même qu'il n'y a pas de débat. Ah si. De toute manière, il n'y a rien que des noms, là. Si, si. Christine Douzan, Christine Douzan, dit oui. Salut. Bravo. Pervers en plus. On va te prendre pour un belge. Fildard, Gérard, arrête vraiment tes conneries. Mais c'est peut-être un mec qui a pris un pseudonyme, 15 ans, donc c'est pas le même. Non, pour Fildard, fais-toi pseudomiser, on verra après, nous. Alors, il y a beaucoup de noms, là. Voilà, moi déjà, on est 43 noms contre 3 oui. C'est bon, ça fait quoi ? Moi, je suis née beaucoup plus en retard, je n'ai que 20 noms et aucun oui. Eh bien, alors c'est bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Voilà. Alors, par contre, on va faire vite fait pour confirmer que Françoise est bien meilleure qu'eux. Est-ce que vous voulez, Françoise, à partir du 1er janvier pour les débats ? Alors, si vous êtes oui, alors on va faire deux colonnes pour Françoise, pour les débats. Oui, pour ceux qui sont d'accord. Et non. Et non. Mais non. Oui d'un côté et d'accord de l'autre. Ok. Alors, pour les gens qui sont oui pour Françoise ou d'accord pour Françoise, vous votez. Oui ou d'accord pour Françoise, on y va. On y va, c'est parti. Bonsoir. Alors, oui, il y a du oui. Oui. Non, assis, assis, mais assis-toi. D'accord pour Françoise. Assis-toi, il n'y a pas de débat. 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 Il n'y a pas de débat, c'est tout. Alors, tu fermes la porte et tu t'en vas. Prends tes affaires, tu dégages. Oh, prends tes affaires, tu dégages. Bon, au revoir. Salut. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Gérard, la porte, merci. Alors, oui pour Gérard, oui pour Françoise ou d'accord pour Françoise, oui. D'accord, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui pour Françoise D'accord Non pour Gérard Oui pour Françoise Oui pour la part de Généraldo Oui pour Chappie Oui pour Rappelle-moi T'es pas cool Max Normal toi t'as voté pour lui Oui Françoise Titu, Gérard, casse-toi Françoise, vive Françoise Françoise, Françoise, Françoise A la demande générale Je crois qu'on va être obligé de remettre le remix Yes de Christine Demande à Gérard si je peux remettre le remix de Christine On continue les votes toujours sur le 0875000 Philippe Ouais Je vais aller dans les parages Non je crois qu'il est remonté Il est remonté d'accord ok S'il est pas là dans 15 secondes, dans 20 secondes Tu peux lui dire vraiment définitivement qu'il se casse Ok on va chercher Ah ouais non mais là sinon on fait un débat à sa place Je fais vraiment un débat à sa place Donc on peut demander là Françoise Il y a au moins 120 oui pour Françoise Il y a 120 oui Et des d'accords pour Françoise ? Il est d'accord il y en a à peu près 50 Donc ça fait 100% Donc moi j'ai 45 d'accords Et 60 oui Et 60 oui ce qui fait 100% Donc Françoise que vous retrouverez à partir de très bientôt pour les débats de Françoise Ça sera tous les jeudis à 1h du matin Et pour les nostalgiques de Gérard Il y en a quand même Il y en avait 8% Vous allez le retrouver pour la toute dernière fois probablement C'est ce qu'il nous a promis J'espère qu'il tiendra parole une toute dernière fois Les débats de Gérard Qui porteront sur le ronflement Et pour vous dire à quel point il tourne en rond Il refait un débat sur la virginité Débat qu'il avait déjà fait Donc ça tourne un petit peu en rond Alors Gégé En pleine forme ? Bon tout à l'heure on déconnait C'était de la comédie On vous a joué un petit truc de comédie Ça s'appelle Viens me retrouver dans mon lit C'était donc une pièce de théâtre Qu'on joue avec Gérard à l'Olympia Bientôt à Paris Et en fin de compte c'était pour plaisanter On est en pleine forme Ça va Gérard ? Non je ne vais pas regarder ce matin Ouais ! Non c'était pour vous dire qu'en fin de compte On peut faire de la comédie Que Gérard est comédien Et il gifle Non mais là c'est pas de la comédie Que je vous appelle Je vous préviens ce soir C'est les deux derniers C'est clair et net Tu nous le jures Bah tu verras Pour l'instant je fais les deux derniers S'il se passe bien on verra Maintenant ça dépend du standard Parce que j'enregistre Si tu le jures comme ça Ça nous permet d'avoir une preuve Ouais bah tu peux faire ce que tu veux Alors jure-le Dans ces cas-là Dans ces cas-là Moi je vais te demander une chose Oui Tu essaieras de bien savoir Qui est le vrai Et qui est le faux Qui t'appelle toutes les semaines Je sais que c'est toi le vrai maintenant Hein ? Donc celui- T'as appelé cette semaine d'ailleurs T'as appelé cette semaine C'est pas toi Ah non Ah non c'est pas toi Je suis venu mardi Je suis venu mardi Et tu m'as fait Tu m'as demandé Est-ce que j'ai appelé au bureau J'ai appelé dans le bureau Ce soir Jamais de l'avis Si Ah non Si 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 Ah non non J'ai appelé J'ai appelé parce que tu voulais Que je fasse dans l'émission de Miguel Moi ? Oui Ah mais t'es pas passé Non on pense que pas C'était le mec Le petit jeune Le petit faux Gérard Ouais c'est ça C'est ça Attends mais qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit que c'était le faux Gérard Qui est passé chez Miguel Bah oui mais c'est ça C'est ça Continue 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 au standard Vous me faites rire Ah bah alors tant mieux Continuez Continuez à me prendre pour un compte Vous pouvez faire le jeu C'est ça que vous avez rigolé hier Pour s'entraîner Bah oui bah allez-y Faites ce que vous voulez Non alors Gérard Très sérieusement Les deux débats tout à l'heure Vont porter sur l'alimentation Et pour la deuxième fois Sur la virginité Parce que t'as plus d'idées Donc déjà on refait Les mêmes débats qu'il y a 6 mois Donc les gens Le problème c'est que les auditeurs Ils ont l'embarque Il y a torré C'est les mêmes débats Qu'il y a 6 mois Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Non c'est le ronflément Et la virginité La virginité on l'a déjà fait Au mois de mai Qu'est-ce que tu peux répondre ? De toute manière Je fais des débats Que je peux trouver Comme personne ne veut me donner A part faire des Si tu veux quelque chose Des débats sur le thème du sida Tout ça moi je veux bien Non Moi je veux bien On me donne que des idées Pour être comme ça Faire des thèmes sur Pour rencontre le préservatif Pour rencontre le sida Pour rencontre l'avortement Attends Il y a des gens Tu crois qu'ils sont Pour le sida ? Ah bah moi J'ai que ça J'ai que ça Comme thème de débat Chez moi Et t'as fait les queues de cheval Ouais bah les queues de cheval C'est un truc Tu t'es dit De faire un débat Sur les chauves-souris Non mais moi Je veux faire un débat Où que ça se passe bien C'est tout Bah voilà Je dirais bien Que tu me rends compte Les moustaches Non mais ça Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Moi je suis Pour les gens à moustache Je suis contre les gens Qui se rasent Moi déjà Bah d'ailleurs Déjà une Si je fais un truc Sur les moustaches Ça sera 100% nana Donc je veux aucun mec Qu'est-ce que tu veux dire Que les femmes ont des moustaches ? Non mais ça sera pour ou contre Les nanas On verra On verra Déjà on va faire un débat Déjà on va On va faire un débat Déjà c'est peut-être Avec un peu de chance C'est peut-être vraiment Les deux derniers Etienne 19 ans de Toulouse Ouais Salut Etienne Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais avouer La gueule de Gérard Parce que de toute façon Il aura pas les couilles De se casser Comme d'habitude Il nous fera toujours le même cirque Alors vas-y Abois 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 T'as pas un os A côté de toi ? Ouais Et Gérard J'avais une débat Pour toi Ouais vas-y Annonce Quoi ? Pour ou contre Les morpions sous les pieds Il n'y a pas pour ou contre Ta connerie ? Ouais Tout le monde est pour ma connerie Ouais bah Ta connerie Tu te la mets au cash car Au cash car Arrête maintenant Quoi ? Si t'es pas content C'est le même prix Bonne soirée Etienne On va faire très vite Goldor Donc comme Chaque jeudi Pour les statistiques Quand même Salut Goldo Salut Francky Ça va ? Ça va et toi ? Salut Gégé Salut Ça va Gégé ? J'ai pas regardé ce matin R'accouche avec toi Non mais quel aigreur Mais t'es trop aigri Attends les filles Elles vont pas appeler A mon avis Y'aura pas une nana dans le débat Moi je m'en fous S'il y a aucune nana Je fais pas de débat T'as vu comment t'es aigri Tu feras pas de débat Ça va T'as qu'à être un peu plus intelligent Dans ce cas Tu continues T'alimenter Moi tu vas pas m'emmerder le jeudi Il fallait appeler avant Pour nous dire que tu la faisais pas T'alimenter ton standard Parce que moi Ce mois j'aurais continué Sur ma lancée Alors Alors Bon alors Il va falloir que Les inserts Ça sature de partout Faut les baisser tous Ça vous pensera J'aimerais avoir le réflexe De les baisser Parce que c'est une horreur Le son fan Vas-y Ok il va falloir que T'essayes de calmer Gigi J'ai un petit article Sur la coton tigeophilie Voilà Bah bah pourquoi pas Pourquoi pas Continue Non non mais continue Avec les conneries De la Christine Continue Non mais vas-y Continue Tu m'intéresses Non mais c'est pas Christine Non mais vas-y Non mais continue Bah attends Gérard laisse le parler Si en plus ça t'intéresse Tant mieux alors Continue Tu dis tant mieux Ça m'intéresse Punaise Mais t'as pas autre chose à perdre Écoute moi C'est toujours donc un article Ouais c'est ça C'est un article On t'a déjà dit De venir dans les studios Faire tes artistiques Abroutis Je me sens proche de toi Ce soir Non non t'es même pas là Alors arrête tes conneries D'accord Alors je t'explique un petit peu Mais il est venu hier Il est venu hier Ouais c'est clair Ouais c'est ça Donc lui aussi il est venu hier Mais je te dis qu'il est venu hier Dans les studios Il a déjà fait le truc sur le G Il est revenu le faire hier En studio Ouais il est venu l'enregistrer hier D'ailleurs j'ai vu ta tête Ça m'a fait un choc Ouais c'est ça T'as vu ma tête hier Oh là là Oui sur une photo Sur une photo Oui exactement Il est venu hier Il te le prouvera Alors vas-y Un jour Alors la coton-tigeophilie Est une déviance sexuelle Très peu connue du grand public A cause de sa rareté Elle se développe principalement Chez les hommes particulièrement beaufs La coton-tigeophilie Consiste comme son nom l'indique A s'introduire des cotons-tiges Dans l'anus Et à les faire tourner Dans le sens des aiguilles d'une montre Le coton-tigeophile Obtient ainsi un plaisir Aussi intense Que s'il se faisait enculer Dans les chiottes de la loco Un autre aspect De la coton-tigeophilie Consiste à enduire Les cotons-tiges De diverses substances Afin de les lubrifier On trouve ainsi Différents styles De coton-tigeophile Parmi ceux-ci On trouve Le coton-tigeophile Le coton-tigeophile A tendance adidas Trempe ses cotons-tiges Dans le parfum Avant la pénétration Ça te fait rire Sensation de brunure anal Garantie Ça te fait rire Non je t'entendrai pas Écoute-moi Gégé Le coton-tigeophile Gégé remets ton casque Le coton-tigeophile Graisseux La technique consiste À avoir les cheveux Bien gras Et à frotter Les cotons-tiges Dedans On obtient ainsi Une lubrification extrême Qui permet de se fourrer Une centaine de cotons-tiges À la fois Le coton-tigeophile Mélomane Qui aime s'éclater La rondelle En écoutant de la musique Aphrodisiaque Comme les poèmes de Gégé Enfin Le coton-tigeophile Transpirant Qui est la tendance La plus rare Les cotons-tiges Sont roulés à la main Sous les aisselles Dans la transpie Avant d'être introduit Dans l'anus Provoquant ainsi Une sensation De picotement Très agréable Selon ceux qui pratiquent Le coton-tigeophile Peut être assez facilement repéré Non pardon La coton-tigeophilie Peut être assez facilement repérée Car elle s'accompagne De symptômes Qu'on remarque rapidement Une surconsommation d'alcool Une odeur violente Des relations sexuelles Avec des cachalots Comme Christine Une tendance À la transpie Et aux cheveux gras Comme on l'a vu précédemment Des tics de langage Comme Bon ben De manière Non mais attends Allez c'est bon Et l'apparition du syndrome Du melon Qui consiste à se prendre Pour une star donc Et enfin Des envies incontrôlables De sucer des piques Par paquet de douze Voilà GG Alors là Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses GG ? Meilleur j'y réponds même pas Pourquoi ? C'est intéressant ? C'est intéressant Un broutil Je crois que s'il a rien à dire C'est quelque part C'est un petit peu vrai non ? Non mais attends Toi ça te fait rire Pour moi Est-ce que t'as écouté Ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? De manière C'est rien que des conneries De manière J'ai pas écouté T'as pas écouté L'autre espèce de connasse Oui Tu vois ? C'est vrai Et là je veux le dire L'autre espèce de connasse de Christine Non Non mais j'ai pas peur Une heure du matin J'en ai rien à foutre L'autre connasse de Christine A été dire que je foutais un couteau On se tige dans le cul Maintenant T'as fait passer ça à tout le monde Je me fais passer pour un con Elle a le droit C'est la libre antenne Comme toi tu te gènes pas Pour dire les gens que c'est des cons Et alors ? Et alors ? Pourquoi toi t'aurais le droit et pas elle ? Qu'est-ce qu'elle a été dire A certaines personnes ? C'est peut-être faux Mais toi t'as craint dire le contraire Non non mais Elle a été dire à certaines personnes Excuse-moi Comme toi tu t'énerves Et tout le monde croit que t'es un menteur Oui Comme elle reste calme Mais alors pourquoi qu'elle a été dire Pourquoi qu'elle a été dire Que j'avais piqué sa carte bleue Alors qu'elle doit dire ça qu'à Henri C'est vrai Que tu lui as volé Il paraît que tu lui volais Oui Mais elle doit dire ça qu'à Henri Oui mais Henri il m'a dit Que tu lui volais sa carte bleue Non non Henri Henri j'ai jamais volé sa carte bleue Ah Christine Non plus C'est une menteuse Mais bah alors c'est une menteuse Hein Alors une menteuse comme ça Moi j'en suis tous les matins Bah Henri il m'a pas dit Que Christine Bah bien sûr Soit disant qu'il l'aurait appelée Henri m'a dit non Elle l'aurait appelée Henri m'a dit que non Bah oui bien bien sûr De toute manière Vous êtes tous deux complices là-dedans Pas du tout Mais si vous êtes des complices Mais non toi le problème Vous êtes tous deux complices Le problème avec toi C'est que c'est toujours toi qui as raison Et c'est toujours nous qui avons autant Toi toi t'as jamais rien fait Toi t'es tout gentil T'es tout bien T'es tout beau Et nous on fait que des bêtises Et Christine dit que des conneries Bah déjà c'est une menteuse Bah on sait pas Un premier de ceux la permet On sait pas Elle a menti Christine à GG Oui tout à fait C'est pas des coton-tiges C'est des brosses à dents c'est ça Non mais attends Toi tu fermes ta gueule d'accord Oh oh Ok 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 Pour l'instant je suis en train de régler mes comptes Vas-y vas-y Parce que l'autre Ce qu'elle a été de dire la semaine dernière C'est une menteuse Menteuse Donc tu peux le marquer Tu peux le marquer sur un papier Et faire ton sondage Pour la semaine prochaine Si tu veux Tu veux des statistiques Sur le show business Et les que tu as Non 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 Mais tu t'as mis à marquer Ce que tu veux là Sur ce que je suis en train de dire Ah je m'amuse pas Je compte Je compte On a fait un petit résumé Goldo très vite Parce qu'il est l'honneur du matin Je m'a dit ce qu'en putain on y va 948 insultes Soit une toutes les 36 secondes 29 merde 7 putains 12 connards 14 conneries 21 fléchiers 8 va te faire foutre 3 enculés 13 abrutis 38 que 10 cul, une salope, deux couilles, une pipe Si je t'emmerde 5 pétasses C'est ça T'as raison T'as raison Alors que la semaine dernière Sur les deux débats Attends tu permets Goldo right ? Ta gueule 11 fois Comment ? Ta gueule 11 fois 11 fois Ah non 11 fois tu l'as dit la semaine dernière Non 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 Alors là je vais te dire une chose Que par un instant C'est du baratin T'as qu'à demander à Manu C'est vrai Manu la semaine dernière Il a fait les débats Les deux débats se sont bien passés Donc j'ai envoyé deux nanas au standard C'est pas bon ça C'est pas parce que t'envoies que deux nanas au standard Ça veut dire que t'as pas dit ta gueule pendant les débats ? Exactement Non J'ai quand même été correct vis-à-vis des auditeurs Oui mais c'était pas la semaine dernière Moyen Moyen D'habitude mais moyen Ouais mais le deuxième pourquoi ? Il y a encore des progrès à faire Gérard Non mais pourquoi ? Parce que t'arrivais pas à savoir qui c'est qui est passé sur tout le monde Certes Oui c'est vrai C'est vrai Certes Après il y a eu un problème Ah tiens d'ailleurs je préfère venir avant qu'on démarre Parce que le mec qui appelle Qui arrive toujours à avoir le numéro pour passer sur tout le monde Oui Non non Tu vois ça recommence Donc on va pas commencer un débat comme ça Non mais c'est Goldorak qui est en ligne Non non Le mec qui nous écoute Et qu'à la chance Je sais pas s'il travaille avec les télécoms C'est un monsieur des télécoms qui passe par-dessus tout le monde Gérard qu'est-ce que t'as à lui dire à ce mec là ? C'est pas la peine d'appeler Et attention parce que je pourrais peut-être essayer de trouver un micro HS Pour savoir d'où ça devient Un quoi ? Un quoi ? Un micro HS Alors méfiez-vous Gérard est peut-être muni d'un micro HS Alors s'il y a un micro qui est complètement mort et détruit Peut-être que Gérard viendra Méfiez-vous Alors attention Alors je préviens ce soir les deux débats c'est... Faut laisser un peu le micro Un tout petit peu le micro Le ronflement et la virginité Donc je préfère prévenir d'une chose J'espère qu'ils vont bien se passer C'est tout ce que j'ai à dire D'accord Voilà point final à la ligne En de bon entendeur Salut Et j'espère qu'Olivier de la Pro Va pas s'amuser avec l'histoire des comptons-tiges Toute la soirée comme la semaine dernière Parce que sinon je vais retirer une fois mon casque Mais si je retire mon casque Je prends mes affaires Je me casse D'accord Avec plaisir Avec plaisir Non mais je préfère te prévenir aussi Non mais c'est pas un problème Moi je m'en fous Ça m'est égal que tu t'en ailles Maintenant Ça me fait plus Moi j'écoute plus les débats comme avant C'est pour ça que généralement Quand tu m'appelles je suis pas là C'est parce que j'écoute plus J'écoute mes CD Je suis là au cas où il y a un gros pépas Mais j'écoute plus Ça me fait plus rigoler comme avant Donc c'est plus Donc ça me dérange pas Si ça te dérange pas Non mais les gens aiment bien Donc c'est ton problème avec toi Bref tu rèves ça avec la Pro Si t'es pas capable de gérer le problème Mais que si il met le truc Il faut que tu t'en ailles Tu t'en iras Bah tu resteras là Si au premier débat La deuxième question J'arrête à moins d'une heure et demie du matin Bah tu finiras ta libre antenne C'est pas un souci C'est tout C'est pas un problème Si vous voulez appeler Gérard Peut-être que pour une demi-heure 0,875 000 et 0,803 0,85 000 On n'oublie pas les Belges également Le 0,0331 47,79 5 000 Donc Gérard d'ici quelques instants Premier débat qui sera sur la virginité Non, au ronflement Non, la virginité Je préfère Non, au ronflement Donc sur la virginité Vous nous appelez dès maintenant les filles Quoi ? Pourquoi virginité ? Non, au ronflement La virginité ça en deux Non, parce qu'en deux Ça va mal se terminer comme d'habitude Et à cause du cul Ça fait que les gens sont Alors je préfère que le premier se passe bien Non, à la riche manière Ça va être pareil J'ai eu des preuves avec le CSA C'est que si on parle de cul Si je parle de cul je veux bien Mais dans le premier Dans le deuxième Après les gens sont un petit peu excités À cause de toi Donc le premier débat sur la virginité Et je suis sûr que Gérard sera d'accord Tu comprends ? Mais ce sera pareil Ouais, de toute manière Tu fais ce que tu veux Sinon j'apprends avec l'SPA Alors Ouais, bah voyons Bah oui L'SPA Comme par hasard Le CSA, le CSA, pardon Comme par hasard Tu donnes des t-shirts SPA À Henri et puis tout ça Quoi ? Oui Henri et tout ça Soit disant que c'est toi Qui leur aurais donné des t-shirts SPA, oui Comme toi tu veux des trucs de nuit Alors je t'en ai déjà donné T'en veux d'autres Et des t-shirts que je te donne pour les soirées Tu les donnes à tes copines Donc tu peux te mettre un gros doigt dans le cul Comme tu me le dis si gentiment aussi Donc j'envoie des t-shirts de la SPA Oui c'est pour ceux qui ont des animaux Toi t'as pas d'animaux Donc t'as pas besoin d'avoir des t-shirts SPA Donc Gérard est toujours en retard C'est normal Tant qu'on se sent dans les débats Parce que j'ai que des mecs en plus Bravo Y'a que des mecs C'est cool Si, si, tu commences Je commence pas comme ça, désolé Mais si, mais si Non, non, je commence pas Mais c'est bien J.Mitchell, J.B.R. et Fred Mais c'est bon esprit Non, non, c'est pas la peine Je commence pas le premier débat On met un remix Celui de Christine Celui de Christine Tu fais ce que tu veux Tu mets un remix Et les gens appellent Aux 0803 085000 Et 0875000 Et 3615 Confantibri Rubrique directe Ah bah là on est à 14% Non bah réveillez-vous Je commence pas le débat Je commence pas le premier débat Avec trois personnes C'est tout Donc continuez à appeler Mais c'est quoi le premier débat ? C'est, je sais pas Maxi te l'a dit Donc Non, c'est quoi ? Moi j'écoutais pas Bah c'est sur les ronflements Et c'est tout Non mais c'était pas la virginité Plutôt le premier débat ? Non, ronflement Manu C'était virginité ou ronflement Au premier débat ? Virginité, ronflement Ronflement je crois Ouais, ronflement Tu ronfles toi Gérard ? Non, de toute manière Je commence pas un débat comme ça De toute manière Tu ronfles ou pas ? Hop Mais tu ronfles ou pas ? Non mais On est à l'antenne Tu éteins pas ton micro Non mais pour l'instant Bon Je n'ai pas d'autres dix Moi je commence pas Je commence pas le débat comme ça Bah tu peux peut-être Commencer à poser la première question déjà Ah non Ah, à moins que ce soit pas toi Qui les a écrites Tu les connais pas ? Tu permets C'est moi qui fais les questions D'accord ? Ok Je te permets ? Ok Tu vas ailleurs avec ta caméra T'as pas besoin de voir Ce qu'il y a là D'accord ? Il y a Alexandra Il y a Alexandra sur Minitech Qui a 18 ans Et qui te demande Si t'as pensé au confondage ce soir ? Bon alors déjà Alexandra Tu as commencé à te calmer avec ça Parce que si ça commence comme ça Ça va aller vite Le premier débat Il va durer que 29 minutes Là t'es monté T'es monté à 16% Il y a quelqu'un qui te demande Si tu pars vraiment sur Skyrock Oui c'est ça Mais pourquoi pas Pourquoi pas sur Europe 1 Ou sur Europe 2 Ah justement ? Oui mais ça sera pas des Ça se coupe ? Oui mais c'est ça C'est ça Oui mais c'est ça C'est ça T'as raison Continue 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 à jouer avec ça Continue à jouer avec ça Ça ira Donc la première question C'est Est-ce que votre copine Copine ronfle ? Est-ce que votre copine Ou votre copain ronfle La nuit ? Donc la première question Donc moi je pars pas avec 3 personnes au débat Donc vous y allez Bonjour les auditeurs Bonsoir 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 Alors donc on accueille DJ Michel On accueille Gilbert On accueille Fred Ouais Salut Yes Good evening Jérôme Voilà DJ Michel de New York De toute façon il faut bien des mecs Pour répondre à la question Est-ce que votre copine ronfle ? Parce que tu sais des nanas Qui ont des copines Elle a pas beaucoup Non mais Monnière pour l'instant Il est au standard Je l'ai prévenu Et mardi Apparemment il a pas compris Ecoute Gérard Vu comment t'as été Non 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 Mais t'as pas compris Je lui dis tout à l'heure Les filles n'ont pas voulu t'appeler Dans ces cas là Je fais pas de débat comme ça Arrête avec l'os Tu veux ? Oh ! DJ calme On commence pas comme ça Personne appelle Donc le premier débat Vous allez réfléchir Gérard Je pars pas avec 4 personnes Je viens d'avoir Rita Je viens de la rappeler Elle est là Non 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 Bonjour à Rita On met un disque Il n'y a pas assez de personnes Mais on a 17% sur Minitel Plus tu gueules Plus ça monte 17% sur Minitel Non 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 D'habitude sur le premier débat On part à 6 Donc Manu s'il te plaît Tu travailles Je partirai à 6 pour avant On part à 4 Non 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 Toi tu t'es pour un sang Gégé on est avec des copains On est plein T'inquiète Non 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 On est vierge On ronfle Non 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 mais pour un sang Est-ce que t'es vierge du ronflement Gégé ? Pour un sang c'est pas le thème du débat C'est pas le premier débat D'accord ? Et tu vas pas commencer Excuse Non non mais si t'as du monde derrière Tu as dégagé Ok Une petite question cool Une petite question cool sur Minitel Gérard Il y a Pipexpress Qui dit déjà qu'elle adore tes débats Et elle te demande si tu as pris une douche ce matin Parce qu'elle te voit sur FunTV Et elle trouve que t'es plutôt pas mal Alors t'as pris une douche ce matin ou pas ? De quoi ? T'as pris une douche ce matin ? Qu'est-ce qu'a dit qu'elle voit mon clito ? Non Elle te voit sur FunTV Et qu'elle te trouve plutôt pas mal aujourd'hui Sans la moustache Et bah dans ce cas là qu'elle appelle Quel est son numéro de téléphone ? On la rappelle Allo Gérard je suis là Quoi ? Je suis là Ouais c'est ça Ah bah Rita C'est ça ouais 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 c'est ça Gérard c'est moi c'est Rita Et on accueille Barbara aussi Allo Gérard Barbara ? Oui bonsoir Ah bah voilà Bonjour Barbara Vous la fermez ? Non non mais pour l'instant Tant que j'ai pas 6 personnes Je commence pas Bah je crois qu'on a 6 personnes là Non non On est 5 Gérard C'est bon tu peux commencer Ah non mais attends Et on est à 18% sur Minitel Et j'ai quoi là ? J'ai rien du tout moi J'ai même pas les noms Il y a DJ Michel Il y a Rita Il y a Barbara Il y a Jiper Et il y a Fred Eh c'est ton boulot ? Manu quand même Ouais mais toi ton boulot c'est de faire les débats J'ai fait le boulot Ouais mais peut-être Mais toi ton boulot c'est de marquer les noms Allez fais pas ta mijorer Commence S'il te plaît Tu vas te taire toi T'es godiche Ouais bah si ça te plaît Commence pas comme ça Parce que taire tu as dégagé Oui tu es toi Donc tu choisis Quel bené ? Comment ? Comment ? Attention à celle qui vient de dire ça Parce que ça va gerber ce soir Et sec Parce que bené ça veut dire connard En langage recherché Bon et qui c'est qui vient de dire ça ? Qui c'est qui vient de dire ça ? Bon s'il te plaît Tu me chauffes celui qui a dit connard C'est bon je vais calmer Ah t'es à 21% sur Minitel Ça continue à monter Ouais bien sûr Non mais oui Ouais 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 Non mais t'inquiète pas Je sais aussi Où que ça se passe Mais Gérard tu m'entends ? Où que ça se passe D'accord Qu'est-ce qu'il faut te faire pour que ça monte ? Euh Michel Didier Michel Je t'écoute de New York City Non non mais c'est bon Tu dis bonsoir Oh tu dis bonsoir Et tu la fermes Hello Michel Gérard Oh tu dis bonsoir Et tu la fermes Il est à 21h15 Je t'écoute sur internet Bon lui Quand tu le chope Tu lui dis Quand on lui dit bonsoir Qu'il se tase Il n'a rien de méchant Gérard Gérard tu commences le débat Tu reposes la première question Que tout le monde y réponde Maintenant que tout le monde est là Est-ce que votre copine Ou votre copain Ronfle la nuit Donc Claire Allo Claire bonsoir Bonsoir Gérard Bonsoir à tous Bonsoir Claire Bonsoir Claire Bon t'arrêtes avec T'arrêtes avec L'os toi Ok Alors Claire bonsoir Bonsoir Gérard Bonsoir Claire On répond à la première question On va se coucher vite fait Bon bah toi Je t'ai reconnu d'accord Donc tu vas te calmer Et tu laisses parler les gens Ok Alors Claire s'il te plaît Tu réponds à la première Et bah écoute Moi mon copain Il ronfle pas Mais il respire très fort C'est un peu pareil quoi D'accord C'est chiant Barbara Moi mon copain il ronfle Donc j'ai essayé de m'endormir avant lui Et quand je l'entends pas ronfler Je lui demande de se tourner Il se tourne et il ronfle plus Ok Et il bave aussi Hein ? Il bave Ah bon Rita Bonsoir Gérard Mon petit lapin en sucre Bonsoir ma chérie Ça va Gérard ? Je sais pas Je vais pas regarder ce matin Ah Gérard Trop bien Excuse-moi pour la semaine dernière Du petit problème technique Du standard Bonsoir Gérard Bonsoir Gérard Bonsoir Gérard Michel Tu te tais s'il te plaît Merci Ok Donc pour toi Rita Bah moi j'ai un copain Qui arrête pas de ronfler Et donc Je lui donne des claques Et ça réveille Ouais bah alors C'est peut-être pas la meilleure solution Ah bah si Parce que je lui donne des claques Et je lui susurre son nom tout doucement De quoi ? De quoi ? De quoi ? Je lui susurre son nom tout doucement Et ça s'arrête Quoi ? Susuré Chuchoté C'est un synonyme Ouais d'accord Quand il susurre son nom à l'oreille Il rouvrait la trompe Ouais Fred ? Ouais bah écoute Moi j'ai pas de copine C'est Fred Moi j'ai pas de copine Mais j'ai un chat Et ouais il rouvre Non on en a rien d'un poudre Est-ce que t'as un chat ? Non mais il y a un chat Il dort avec moi sur mon lit Il dort avec moi sur mon lit Et mon chat il ronfle Voilà Il s'appelle Gérald Et il ronfle Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Gérald ? Gérald En hommage à quelqu'un Oui bonsoir mon De quoi de quoi ? De quoi que je viens de dire Fred ? J'ai dit que mon chat s'appelait Gérald En hommage à quelqu'un Oui d'accord Mais tu t'appelles pas Gérald ? Non mais je te préviens D'une chose Ça ressemble un peu quand même Ça ressemble Non mais Non mais c'est Gérald et G-Squad Attention Non mais je te préviens Tu as intérêt de rester trop en police S'il te plaît Parce que sinon tu as gerbé vite fait J'ai rien dit j'ai dit Gérald Ok Gilbert Toi c'est Gilbert Je ne couche pas avec mon chat Non mais avec ton cochon d'or Bon Vous la fermez Gilbert s'il te plaît Non problème Gilbert Bon allez hop Gilbert Gilbert dehors Bon il n'est plus là Bonne nuit Gilbert Alors Michel Michel n'est pas là ou quoi là ? Oh je ne sais pas là ce bordel Dis c'est Michel Voilà il est là Gérald Bon il se réveille ou quoi lui ? Gérard sorry parce que là Je t'appelle de New York Non mais vas-y accouche Mais je t'écoute Je voulais juste dire un truc Je t'écoute par internet Il est 19h15 à New York Et je voulais juste saluer tous les américains Qui sont très nombreux Écoutez les débats de Gérald Bonne nuit Gérard mais t'es pas content Gérard t'es pas content d'avoir des gens qui Qui appellent New York ? Non non mais attends Attends Attendez Excuse moi Gérard J'ai juste signalé les américains C'est tout Bon ben tu réponds à la question c'est tout Moi je dors avec mon ordinateur Il ronfle pas Ouais d'accord Tu dors avec ton ordinateur Bientôt moi je vais te faire dormir Avec un téléphone aussi Oh Gérard J'ai du bisneau Je n'ai pas d'amis Je suis désolé Merde Merci pour le larsen Je n'ai pas d'amis Ouais ben je m'en fous Deuxième question Comme ça ça va aller vite Gérard c'est Gilbert Je suis revenu Ouais tu te réveilles un peu toi J'aimerais répondre à la question Donc moi ma copine Elle ronfle pas Mais par contre je suis vierge Et alors j'en ai rien à prendre C'est pas le thème du premier débat D'accord Je vais m'occuper de toi Gilbert Ok bon Deuxième question Reflez-vous souvent en conduisant Mais attends Gérard t'as pas répondu la première question Mais toi la première question Est-ce que ta copine ronfle normalement ? Pour l'instant j'ai pas de copine Ok en bon entendeur salut Mais Christine a ronflé ? Je ne répondrai pas d'accord Mais ton colombe Gérard Comment ? De quoi ? Ton colombe Ton colombe Ronfle ? Mon colombe ? Ta colombe Ton colombe ? Ton colombe Ton colombe ? Oui Ben vous lui demanderez Vous lui demanderez un peu plus tard Donc la deuxième question C'est votre originale Comme question je crois c'est Ronflez-vous souvent en conduisant Alors Claire ? En conduisant Bah écoute Gérard Jusqu'à preuve du contraire Je n'endors pas quand je conduis Donc à mon avis Pour ronfler il vaut mieux dormir Donc non je ronfle pas quand je conduis D'accord Et est-ce qu'on peut ronfler Quand on a pas le permis ? Ah Mais attendez attendez Qui c'est qui pose cette question ? C'est Phil d'art enchanté Ah ouais Phil d'art Donc est-ce que tu peux ronfler Quand t'as pas ton permis ? Ah ouais ? Ouais mais c'est bête Parce que c'était Non parce que pour ronfler Faut avoir le permis On peut ronfler en mobilette Ouais ben Ça sera dur pour toi On peut ronfler en mobilette Ok Donc Barbara ? Oui C'est Max Moi je ronfler pas en conduisant Par contre ça m'arrive de ronfler En prenant l'ascenseur Et ça ça m'inquiète Ah bon D'accord On rentre ça au descendant Ok Raita ? Moi mon petit sucre d'orge Jamais je n'ai ronflé en conduisant Bon tu commences pas Olivier s'il te plait Ah c'est vrai c'est ce qu'il y a Non mais tu t'amuses pas comme ça Tu as pas commencé le premier débat là Sinon j'arrête là Olivier Pourquoi ? Hein ? Assure Là j'arrête là J'arrête là tout de suite Allez allez J'ai rien te dit d'assurer Bordel Alors Rita pour finir Et moi ? Donc moi je disais mon petit chou Donc jamais il est arrivé de ronfler en conduisant Et donc voilà Ouais mais est-ce que t'as ton permis ? Euh oui j'ai mon permis Depuis combien de temps ? Euh ça va faire 6 mois 6 mois bah t'es une jeune conductrice Voilà exactement Ouais donc t'as toujours ton petit A derrière Ok Ok Moi j'ai pas répondu où j'ai l'air Ouais bah minute je viens à vous Ok vous allez commencer par vous calmer là les mecs Parce que vous commencez à me les gonfler Ouais bah moi je sais pas je dors Donc je me rends pas compte si je ronfle quoi Ouais d'accord Quand tu conduis tu dors Bah écoute pour ronfler je vais pas ronfler réveillé abruti Bah abruti toi même Bah écoute il faut bien que je dors si je ronfle Non mais attends Déjà est-ce que tu ronfles en voiture ? Bah si je dors ouais Ah ouais Tu dors tu conduis en dormant Bah écoute si je conduis en ronflant je conduis en dormant Non mais attends mon pote Là je crois que t'as des cases de vide Non mais toi tu ronfles par réveillé Faut dormir pour ronfler T'es bien d'accord GG Attends pour conduire faut dormir Non pour ronfler Pour ronfler il faut dormir Ouais bah je te demande si tu ronfles en conduisant Donc si pour pouvoir ronfler en conduisant Il faut que je dorme Ouais Donc je m'en rends pas compte parce que je dors Donc je sais pas si je ronfle C'est clair Ouais bah ouais Tu sais pas si tu conduis non plus ? Bah ouais a priori ouais t'as raison Bravo GG Ouais d'accord Bon Gilbert Ouais moi donc Ouais attendez attends attends Gilbert Qui c'est qui veut poser une question ? Mon petit chou Ouais On fait des mathématiques là Parce que j'ai pas très bien compris là Ah c'est des mathématiques C'est des secrets tout à l'heure Est-ce que c'est le thorème de Pythagore tout ça ou quoi ? Ouais c'est à plus C'est pas loin c'est pas loin Ouais c'est bon toi Gigi Mitchell Pour l'instant tu te Gigi Mitchell J'attends de répondre vous Gérard Ouais bah Pas grave parce que je trouve que c'est très mathématique tout ça Ronfler en voiture Quand on a le permis Ensuite on passe par là J'ai l'impression que ça forme un angle droit tout ça D'accord Que ça t'en pense Gérard ? Ouais bah pour l'instant moi j'ai jamais conduit en ronflant Non mais attendez Y'a Gilbert qui a pas répondu Donc moi c'est vrai J'ai pas d'où t'as assez peu source Mais je ronfle en dormant Ce qui se passe c'est que je dors en même temps que je conduis Donc je me prends un mur Je dirais pas sous quel pont Ouais bah allez c'est bon Et hop Non mais il l'a pas encore dit Non 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 Il l'a pas dit pour l'Allemain Il l'a pas dit pour l'Allemain J'ai bien compris Il l'a pas dit Il l'a pas dit Non je veux pas le savoir Écoute je m'endors Oui Je me tape un mur Donc l'airbag il s'ouvre Et hop Hop Sur quel pont c'était ? C'était le pont d'Avignon C'est bon c'est bon le pont d'Avignon Gérard Non non c'est bon c'est bon Il y a l'écran Oh c'est bon tu me le prends Merci pour le Larsen Merci pour le Larsen Tu prends donc Gilbert Non non mais c'est bon Non mais c'est bon Diju Michel Oui alors Gérard Juste vous avez Petite question Parce que je comprends pas Si la question c'est Ronfler en conduisant Ou conduire en ronflant Non c'est Ronflez-vous en conduisant Alors juste moi J'ai t'expliqué tout à l'heure Je suis seul Parce que j'ai eu l'accident Parce que je ronflais en conduisant Et puis je suis en fauteuil D'accord C'est triste tout ça Bah ok Comment ? Combien de roues est ton fauteuil C'est une 4 roues motrices 4 roues motrices Ouais c'est ça 4 roues motrices Ça serait pas un train non plus Ouais c'est ça C'est ça Donc je vais quand même Vous répondre déjà Est-ce que tu as l'air bague ? Non mais Oh qui c'est Qui parle des 3 filles ? C'est DJ Michel Non mais J'aimerais savoir On va voir s'il a fait le pari Dakar Avec son 4 cartes Bon moi je voudrais quand même répondre Si vous me laissez parler Je pourrais peut-être répondre Déjà aux deux premières questions Donc je ronfle pas la nuit Et je... Comment tu le sais ? Comment tu le sais que tu ronfles pas ? Est-ce qu'on te le dit ? Bon allez hop Non DJ Michel dehors J'y pense à quelqu'un Gérard C'est bon DJ Michel Bonne nuit Bonne nuit Gérard Bonne nuit pour lui Faut pas prendre les gens Pour les canards sauvages J'appelle les Etats-Unis J'veux pas te savoir T'avais qu'y a pas à dire Christine mon pote Bonne nuit à toi Et Carole Et Carole Pareil Euh... Toi tu restes un peu poli S'il te plaît D'accord ? Ah c'est une insulte Carole Ouais euh... Tu restes poli d'accord ? Allez hop Gérard Entre Christine, Carole Et toutes celles Qui m'ont posé des lapins Ou qui me prennent pour un con Euh... C'est bon D'accord ? Euh... Tu t'amuses pas avec le double son Parce que sinon En 5 minutes j'arrête Maintenant c'est le double airbag Ok Ok On demande l'entendeur Salut Gérard Est-ce que tu... Gérard Oui ? Est-ce que... Comment est-ce que tu dis Que tu ronfles pas la nuit ? Qui c'est qui pose cette question ? C'est clair C'est clair Ben... Je peux te le dire Parce que Vu aller aux heures que je me couche Je risque pas de ronfler Mais ça n'a rien à voir Attends mais ça n'a rien à voir De toute manière Que je dorme le jour ou la nuit Je ronfle pas Mais... Mais comment tu le sais ? Bah ça... Je te... Non mais dis-moi franchement Je sais comment que je dors Et j'ai jamais ronflé Mais sur Medital Il y a une réponse Pip-Express Qui dit que Gérard Effectivement ne ronfle pas Puisque Christine Se posait son cul Sur ses narines Quand il dormait Voilà Ben dans ce cas là Bonne nuit pour lui Il n'aura pas de réponse Donc euh... Gérard comment tu peux savoir Si tu ronfles pas L'autre fois t'étais tellement bourreux Et t'es rentré chez toi T'as fait caca sur le paillaison Non ! Ah ! Manu s'il te plaît Ok viens Hop là Dehors ! Dehors ! Dehors pour lui Dehors pour lui C'est Yapondra Alors maintenant Maintenant celui qui vient de dire ça Euh... Non non mais c'est bon Je me doute Qui c'est qui s'amuse À mettre ça devant ma porte Ok c'est bon Donc euh... Le ronflément Vous gêne-t-il en avion ? Non t'as pas répondu à la question aussi Est-ce que ta copine ronflée ? Euh... Pour l'instant j'ai pas de copine Non mais c'est pas euh... Non mais avant c'est rare Est-ce que t'as déjà eu des copines qui ronflaient ? Euh... Comment ? Ta copine imaginaire elle ronfle ? Laquelle ? Ben je sais pas Ta poupée gonflable elle ronfle Attends ma poupée gonflable Attends merde toi connard Ouais D'accord ? J'ai un truc En tout cas pour pas ronfler Faut dormir sur le ventre Ouais ben attends toi Pour l'instant c'est demandé de gerber Avec un coton tige dans le nez Ben bon allez hop Non Moi j'ai un autre remède sur le NITEL Effectivement il y a Un sondage On a trouvé dans un magazine L'institut de lutte contre le ronflement A trouvé un remède miracle Pour arrêter de ronfler Instantanément Il suffit de se mettre Un coton tige dans le cul Et ben c'est bien Et ben dans ces cas là Continue comme ça Un coton tige dans son cul Et ben alors Dans ces cas là Non non mais on continue C'était sur le NITEL Troisième question Le ronflement Vous aime qui dans l'avion Et on pense Je romple comme un cochon Avec un doigt où je pense Hop Et on se retrouve tout de suite après Bonsoir à tous La suite des débats Donc on récupère Gigi Mitchell Je pense qu'il est encore là Ouais Ouais il est là Ouais tu l'as calmé ? Ouais Non Si Ça m'étonnerait Si Si tu m'avais pas pris le standard Pendant le 10 J'aurais pu le calmer Gérard Ben tu me les calmes avant Euh Fred Allo Je suis là Ouais Easy Ouais je suis là Gigi Tu m'entends ? Ouais 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 Tu commences à te calmer un peu toi Ok Donc tu me le prends Tu me le calmes Gilbert Oui bonsoir mon chou Non attends Je suis pas ton chou D'accord Tu vas te faire foutre Alors commence pas comme ça Parce que tu as dégagé 8p toi Allez hop Gilbert dehors Bonne nuit à toi Hop Non c'est pas moi qui ai parlé Non 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 C'est pas toi Mon cul Non non T'en veux une aile ? Ça fait un mon cul en tout cas Faut les cendres Allez Hop dehors celui-là Gilbert en bas Bonne nuit Gilbert On prend quelqu'un d'autre à ta place A tout de suite Ouais tout de suite T'as raison Pas sous un autre nom Anu change de prénom Tu mets René Ça marche Ok on accueille René Non 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 Salut René Non mais dans ce cas là C'est pas la peine Mais Christine Mais Christine comme prénom Non mais alors c'est pas la peine J'arrête Non non on continue Donc la troisième question Tu peux la répéter Non mais attends J'ai pas fini le présent Fred On s'en fout Moi je m'en fous pas d'accord Ouais je suis là GG Fred Rita Oui je suis là On s'est là pensé que je suis là Barbara Oui je suis là Et Claire Bonsoir 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 Donc le renflement vous gêne-t-il en avion ? Donc Claire Le renflement me gêne-t-il en avion ? Bah oui c'est chiant Ouais mais par exemple C'est quelqu'un Est à côté de toi Pendant 3 ou 4 heures d'avion Ouais Olivier ça s'y fait S'il te plaît Ok Ok Tu as déjà pris l'avion tu vois Oh c'est déjà Tu dis Michel de le virer Non mais Claire Répondez la question là Claire Continue de répondre Donc Claire Donc je te disais Donc est-ce que pour toi Est-ce que tu penses Qu'en faisant 6 heures d'avion par exemple Est-ce que le Quelqu'un qui ronfle la con Peut-être toi ça te gêne ? Bah oui ça me gêne Je le prends par la fenêtre Tu vois Je le prends par la peau du cul Et je le gêne par la fenêtre Ouais mais attends Par un oublot Tu vas ouvrir le oublot Bah oui Bah oui Bah bien sûr Bah oui C'est ça C'est ça Attends mais attends C'était affreux de ronfler C'est des dépressurisations de cabine Mais non mais non L'avion il tanguait un petit peu C'est le ronflement des réacteurs moi Qui me dérange le plus Ouais voilà Parce que quand tu ronfles On l'entend pas le réacteur Donc à quoi ça sert de prendre l'avion Si on l'entend pas le réacteur Non je crois que je t'avais demandé Manu je t'avais demandé De me virer Gilbert Il est plus là c'est René Comme par hasard Comme par hasard René il passe avec la même voix de Michel Comme par hasard Mais non Michel il est là aussi Non mais Bon tu dégâtes toi Avec ta caméra tu vas pas m'emmerder D'accord ce soir Attends mais j'ai pas dit tout la même voix Qu'est-ce que tu racontes Bon bah si t'es pas content Tu vire toi Je continue Gérard Ok Barbara Oui Donc pour quoi Moi ça m'y a une part C'est pas la peine Attends Manu c'est pas la peine d'essayer De lui dire de passer pour une autre voix Mais je lui dis pas ça Je le calme Gérard Ouais ouais Je le calme Pour que tes débats soient bien Attends Gérard Je le calme pour que tes débats soient bien Ouais non C'est vrai en plus il me calmait Ouais bah tu vas déjà te faire toi D'accord Ok Parce que tu vas pas te faire passer Pour Gilbert ni René derrière Ok Ok Bah ce matin Tu vas pas faire Tu vas pas continuer comme ça Ok Je te le dis Donc Barbara Oui Bah moi ça me gêne pas Parce que je prends pas l'avion Donc les gens peuvent en foutre Ouais mais est-ce que Est-ce que t'as déjà pris l'avion Oui Mais les gens ne renflaient pas Donc je peux pas dire Olivier s'il te plaît Bon allez moi j'arrête Non Gérard Reviens Gérard Gérard c'est bon Mais Gérard Olivier ça commence à bien faire Faire Rest please Gérard C'est qui l'américain là ? C'est DJ Mitchell Hey DJ Mitchell How are you ? Et il me semble que ça m'est dit De virer lui Ah bon ? Non c'est bon C'est bon Gérard J'ai rien dit Donc Barbara pour finir Pour continuer le thème du débat Parce que je sens que ça va être la fin Non non Gérard Mais non Je sens que ça va être la dernière question Parce que je crois que le premier débat Il commence à foirer Et je pense que le deuxième il va être pareil Non non Gérard vous réponds Gérard c'est assez sérieux là J'ai le nouveau patron en ligne Qui demande ce que je dis Non mais c'est ça Je te le passe Attends bouge pas Allez-y parler monsieur Bonjour Allo monsieur Allo monsieur patron Allo oui Oui allez-y parler Allo monsieur Gérard Ouais je vous écoute là Magnez vous Oui bah c'est Axel Vous continuez l'émission Et vous me parlez autrement S'il vous plaît monsieur Gérard Non c'est bon C'est même pas de lui aller hop Vous continuez l'émission Et vous me parlez autrement On va voir si c'est pas moi Bah c'est même pas le vrai patron Dans ce cas là vous descendez J'arrive Ouais bah venez Hop Comme ça ça va plus vite Toi tu vas te faire regarder toi Baba C'est Axel Bon bah Gérard Bon qu'est-ce que je viens de te dire Avec DJ Mitchell là Gérard Punaise mais Manu s'il te plaît Mais merde Petite publicité pendant ce temps là Oh non non Mais moi je commence à en ras-le-bol là Pendant que Gérard se calme Petite pause publicitaire Non 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 Y'a pas de pause publicitaire D'accord les sondages Ça c'est de la merde Si si Beaucoup d'animaux ronds Non non c'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde C'est même pas la peine De me dire les sondages C'est des conneries Qui faisait un bruit bizarre Il avait un tatou dans le nez Bah voilà Comme par hasard Il aurait récupéré ça où ? Dans Dans les trucs Sondages AFP Encore Dans les chiens de la loco Bah voyons J'ai envie de répondre Continuez 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 à jouer comme ça Vous allez voir le deuxième débat Comment qui va se faire Non non c'est bon Gérard Ruta pour toi Donc moi mon petit chou Je vais te raconter une anecdote Tout d'abord J'ai voyagé Beaucoup de fois en avion Et une fois Il y avait un mec Qui était assez occupé de moi Qui n'arrêtait pas de ronfler Durant tout le vol Je n'ai pas arrêté De lui foutre des claques Et il n'a pas arrêté Ouais mais Tu penses que Foutre des claques à un mec C'est une solution Pour qu'il arrête de ronfler Non mais pour les gens qui ronflent Ça me gêne énormément Gérard T'es pas un peu violente ? Non non du tout non Parce que tu frappes quand même À toute manière Comment tu Bon à toute manière Non mais c'est des petits tapes hein Gérard C'est pas des bourrés dans la gueule Non non quand même pas Non qui c'est Qui c'est Qui veut réagir aussi Avec ce que Rita a dit là Gérard Gérard On accueille Mokhtar À la place de Didier Mokhtar Salut Mokhtar Voyons Qu'est-ce que je t'ai dit ? Quoi ? De me suggérer d'autres personnes Et bah c'est d'autres personnes C'est Mokhtar Ouais bien sûr Sois par assise Bonsoir Mokhtar Comment vas-tu ? Mokhtar Ouais vas-y Mokhtar tu vas bien ? Ça va bien les amis ? Oui Comment vas-tu ? Oh non bah vas-y c'est bon Moi je continue pas un débat Non 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 Vas-y vas-y Je continue pas un débat comme ça Mais Gérard Je continue pas un débat Je continue pas un débat Dans un bordel comme ça On s'excuse On arrête Je continue pas un débat comme ça C'est tout On s'excuse On arrête Pardon Gérard Voilà Voyons Continuez Ton débat est tellement chiant Qu'il y en a qui dorment On continue Vas-y Laisse les bien faire Au lieu de les calmer Mais c'est à toi de les calmer aussi Mais attends c'est à moi de les calmer C'est pas qu'au standard Mais tu gueules Gérard Tu guilles tout le temps Mais là je vais me les calmer Avec des coups de la bouche Punaise Non mais Gérard Allez Gérard Allez hop Gérard Quatrième Gérard 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 j'ai pas les pendilles Ils sont calmes hein Non non attends On écoute Non ouais mais attends Déjà Lui Tu lui interdis Tu lui retires l'os Qu'il arrête pas Et qu'il arrête les doubles bris Non mais les doubles bris Non Il y a avec celle du roux Je sais j'ai entendu Les doubles bris Non non mais qu'il arrête De s'amuser aussi Avec Ouais Déjà Parce que je voyais très bien Comment ça est terminé L'histoire des comptes On dit Et derrière Manu tu travailles Ouais Un petit peu Un petit peu Gérard C'est pas la peine de t'énerver Non plus toutes les deux secondes Parce qu'on a l'impression Que dès qu'il se passe Un embryon de quelque chose Tu t'énerves Donc Un débat C'est comme dans les hommes politiques Il y a des gens qui sont d'accord Ça gueule un peu C'est comme à la télé Donc il faut accepter Ouais c'est vrai ça Il y a certaines C'est vrai que j'entends C'est une politique Avec des comptes On touche dans le cul Mais Alors quand je lui demande De virer Gilbert C'est pas la peine Que Gilbert revienne Non 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 mais Gilbert C'est pas la peine Qu'il vient Mais Gilbert il est parti Il est parti Non mais c'est pas la peine Qu'il revienne sous le nom de René Comme Fildar a été dire Bah bravo Bah tu fais mal ton travail Il a un prix standard Fildar Ouais non mais dans ce cas là Dans ce cas là Il y a quelqu'un à côté de toi Qui me prenne Qui me prenne Voilà effectivement Oh alors Là tiens Là tiens Ok hop Hop Bonne radio Hip hop Bonne radio Ouais bah attends je te passe Ringo Ok C'est une star Voilà Ringo Il s'appelle Didi Ringo Il s'appelle Didi Ringo Ouais mais tu viens Mais si ça va pas Hop Attends tu prends autre chose Appelle le Ringo Didi Ringo Hein ? Donc euh Il s'appelle Didi Ringo Hein ? Mais Gérard Oui Gérard t'as une feuille propre Et t'as tous les noms dessus Donc voilà y'a pas Non mais c'est quoi ça ? Il y a là un petit peu poser autre question Bon Gérard on pourrait continuer Allez on continue Prends celui qui ronfle t'arrête Mais il n'y pense pas Avec la coupe de la base Celui qui ronfle t'arrête C'est un débat sur les ronflements Bah il faut le réveiller Bon et là ça commence à bien faire Pense au coton-tille Voilà pense au coton-tille Genre Barbara bonne nuit Comme par hasard Barbara bonne nuit Et bah voilà Barbara Salut Bon et hop Barbara Allez hop bonne nuit Gérard Quoi ? Gérard je voulais savoir Parce que Mokhtar avait quelque chose à dire Et je sais pas tu l'as coupé Non non mais pour l'instant Euh Si c'est possible d'avoir deux disques Avant de continuer La prochaine question Non 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 mais Deux disques sont partis ou pas Big up Ta copine là Elle est partie Elle revient tout à l'heure Vers deux heures et demie Elle est partie avec Henri Comme bien sûr Comme par hasard Comme par hasard J'ai compris En plus il a chauffé tout à l'heure Ouais ouais c'est ça Donc on met deux disques Non y'a pas de disques Mais merde à chaque fois Mais t'as fait une question Gérard Mais aussi je peux gueuler Vas-y Croise un peu toi Parce que qu'est-ce que t'entends De me préparer là Quand on tisse dans le cul Voilà alors donc C'est pas la peine de commencer comme ça Ok Quatrième question Si j'en ai envie Mais t'en as envie Je vois à tes yeux Ouais bah peut-être Pas moi Dans ce cas là tu mets ta sache Je continuerai pas avant Bon Gérard on peut poser une question là Parce qu'on avance pas là Elle est revenue ta nana là où Elle est toute excitée Elle m'a dit qu'elle mouillait la culotte Et qu'elle t'attendait Ouais bah qu'elle descende à côté de moi Me faire un massage Ça vaudra mieux Qu'est-ce qu'il a moyen Bon ouais Bon allez Quatrième question T'entends la nana là-haut là Tu descends lui faire un massage La colombe La colombe tu descends Me faire un massage s'il te plaît Merci Et voilà Ok Mathieu Mathieu Ouais ouais c'est bon hein Y a-t-il un moyen pour arrêter le ronflement Claire ? Euh oui y a un moyen Faut savoir que le ronflement C'est quand même une maladie Ça se soigne Et qu'on peut se faire opérer Pour arrêter de ronfler Ouais C'est-à-dire ? Et ben c'est-à-dire que ça se passe Dans la gorge Ou je sais pas quoi Et il peut avoir un spécialiste Et il n'y a pas de problème Il t'opérera par laser Ou je sais pas quoi Et puis voilà C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui D'accord Barbara Oui Ben oui Je suis d'accord avec Je ne sais plus Claire Je t'entends plus Il y a des opérations Il y a aussi des petites espèces de scotch Qui se collent sur les narines Et ça t'empêche de ronfler Gérard ? Gérard ? Non mais attends Je sais pas Quoi ? On accueille Thierry de Brest A la place de Mottard Salut Thierry Bonjour c'est Thierry 21 ans de Brest Salut Thierry Ça va ? Bonjour Bonjour Quel temps de Brest ? Donc Barbara Tu viens de répondre ? Oui Donc Rita ? J'aimerais bien D'accord Pourquoi t'as dit ça ? Non non Attends Rita Rita Oui Bon celui qui veut parler derrière T'attends 5 minutes Je vais quand même reposer bien la question Y a-t-il un moyen d'arrêter le ronflement ? Donc c'est par exemple Je sais pas moi Rita, Barbara Ou Claire Ou Fred Ou René Ou Thierry Vous répondrez si vous répondrez si vous voulez Si vous avez par exemple les 3 filles et les 3 gars Bon Les 3 filles si vous avez un copain qui ronfle Qu'est-ce que vous faites ? Maintenant les 3 garçons Bon si vous avez une copine qui ronfle Comment que vous faites ? A part Non mais attendez Ah c'était ça la question ? Ouais mais A part lui mettre A part lui mettre des baffes dans la figure Moi je lui demande de se tourner C'est qui ? C'est Barbara Je lui dis écoute tu ronfles Tourne-toi Ouais mais t'es obligé de le réveiller Ah non pas du tout C'est ce que tu crois ? C'est pas du tout C'est une bonne méthode Parce que moi aussi je lui demande de En fait dans ton fomeil il se tourne tout aussi Il se retourne et hop là La surprise hop là Ouais Tu te tais s'il te plaît Pour l'instant c'est des réponses sérieuses Ce qu'on a c'est pas des conneries Ok René Tu ronfles T'es dans un sommeil léger Et tu entends ce qui se passe autour Mais tu es inconscient Elle a dit toute la vérité Ok Claire 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 Oui Obscur Claire s'il te plaît Oui je suis là Gérard Ouais bah Tu veux savoir comment je fais c'est ça ? Ouais Bon et bah moi Je fais une petite Une petite Une petite fellation Ouais ça Bah dis le Je fais ça les jusque là Mais c'est pas loin tu vois Ouais bah tu fais une fellation C'est bon C'est là qu'il m'entendait au bureau Claire Alors non seulement ils vont Non 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 mais attends moi je serais peut-être un peu plus caline que ça aussi hein Hein ? Je serais peut-être un peu plus caline que ça Ah ok bon moi j'adore les câlins Ok Ah 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 De manière à chaque fois toute la semaine je le dis que j'aime bien les câlins donc ça commence à bien faire Moi j'ai des mains douces Oh ta gueule toi Non mais attends le rire de guenon là c'est bon hein De quoi ? Le rire de guenon que je viens d'entendre c'est bon Rita pour toi Oui Gérard Bah moi c'est bon Bah c'est bon comme celui qui rompt là quand on me parle Ça vient pas d'ici Gérard Ouais comme par hasard C'est un mec qui rompt Comme ça j'entends pas ce qu'on me dit Eh bah c'est bien Allez hop cinquième Non non c'est bon Gérard tu m'entends ? Mais non mais Gérard tu m'entends ? Mais non c'est bon allez cinquième Pensez-vous que Max ronfle la nuit Allez hop on continue Tu laisse pas répondre les mecs Non non mais je m'en fous Quand ça arrêtera de ronfler quand je pose les questions Quand on me répond C'est pas eux Gérard Non c'est pas eux c'est jamais personne Aucun respect Allez hop on continue Pensez-vous que Max ronfle la nuit Allez hop Thierry Mais j'ai pas répondu à la question d'avant Moi non plus Fred J'ai pas répondu à la question d'avant Allez 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 Vous répondez à la cinquième là Maintenant j'en ai rien à foutre On s'en branle Gérard Mais profond Moi je veux répondre à la question d'avant Ouais moi aussi C'est vrai que c'est un peu radical Mais pour ma copine Je la prends violemment La sodomisant avec du sable et des graviers Pauvre tache T'adores faire mal à une nana Ça fait pas mal la sodomie Non attendez une sodomie ça fait mal Arrêtez vos conneries Vous me faites chier là Gérard Oh j'ai la sexualité que je veux Et attends celle qui vient dire Les chiottes de la loco tout à l'heure Tu as gerbé vite fait toi Elle aime ça en plus Attends je vais dire Je fais comme je veux Ouais bah tu feras mal si tu veux Dans ce cas là tu me le dis pas Mais pas mal elle aime ça Ouais bah tu me le diras pas à moi devant Tu me le diras pas dans un micro d'accord C'est la vérité Je crois que le temps qui est passé Après ça coule tout seul Ouais ouais bah c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien Comment qu'elle se mesure De quoi de quoi de quoi ? Elle adore ça Ça lui fait des petites perles hémorroïdaire Ouais Et elle les perce après avec des aiguilles C'est ça T'as raison Tu sais qu'il vient de dire ça ? Tu sais qu'il vient de dire ça ? C'est Thierry de 21 ans de Mourette Ouais bah Thierry Bah mon pote je crois que tu as C'est la vérité Je suis déclené Gérard Mais enfin bref Elle aime ça Il a le droit de métonner sa copine de l'intérieur Non tu as eu clair ? Non Christine Oui Bon allez hop moi j'arrête Gérard 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 Dégage toi Non c'est la vérité Non c'est la vérité Non c'est la vérité Bon tu me souviens qui s'amuse à ça Oh bébé Rose Mais Gérard Non non bah alors moi je Profitez-en parce que là ça commence à bien faire Max ira bien donc Non non mais Max T'essaie que de savoir Il y en a qui s'amuse à faire des conneries Donc t'essaie que de savoir C'est à toi Manu Oh Manu Oh putain mais dégage toi Manu Gérard tu reprends ta question Cinquième situation Pensez-vous que Max Rompe la nuit Oui Claire Je l'ai déjà entendu Bah écoute Ouais mais c'est mon équipe Bah attends Je vais te dire une chose C'est une drôle d'équipe Lui je l'ai prévenu depuis mardi Apparemment il se fout de ma gueule Je lui ai dit C'est le premier débat Je veux du bon boulot Apparemment René 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 Ringo là J'ai que des mecs J'ai que des mecs Ouais bah je veux pas te savoir René quoi ? René quoi ? René quoi ? René ? René apparemment Il se fait passer pour Tony ? N'importe quoi Ouais presque pas Tu crois pas que je suis reconnu ? Le débat c'est nul Le premier débat on aurait dû faire la virginité C'est vrai que c'est chiant C'est vrai que c'est chiant Attends attends je pensais un truc là Oh le premier débat t'as fait quoi là ? Le ronflement ? Ouais Je t'ai demandé de faire la virginité espèce d'abruti Je sais pas c'est le sondard espèce d'abruti C'est le sondard C'est bien fait pour ta gueule T'assumes t'es nul Je te l'avais dit Dans ce cas là tu finis Non Gérard Gérard Le deuxième débat tu me donneras les questions Je les ferai moi même Gérard Gérard reviens j'ai envie de te dire quelque chose c'est rire Ouais Tu me disais Hey Max Au lieu de te sondager Gérard reprends le débat J'ai demandé à ce qu'elle descende Elle est pas là Elle est pas là comme par hasard On va la chercher alors Tu verras pendant Nice qu'elle est partie Elle revient à 3h Elle est partie avec Henri on voit Bon c'est bon Maintenant tu me calmes tous les mecs là Bon ouais Euh Fildar 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 Il est pas là Il t'écoute pas Laisse tomber Bon et vous mettez un disque Il t'écoute pas Gérard Mais attends mais Gérard Gérard c'est bon c'est bon réponds On écoute là Gérard Alors moi je pense que Max J'en ai rien à foutre De toute façon Gérard Gérard Il travaille Putain Tu m'as arrêté toi avec tes double voix Mais je n'ai rien fait Gérard Fildar Gérard Ouais Gérard Ouais T'es là ? Non mais attends pour l'instant Olivier il s'avise avec les micros encore Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon tu balances deux disques T'as cette question Est-ce que Max dort ? Voilà alors Est-ce que Max se ronfle à la nuit On met deux disques Point final à la ligne Hors point après A une condition qu'au standard Ça se réveille C'est un point final C'est très bien là au standard Gérard Ouais attends Tu permets C'est pas toi qui commande D'accord ? Je te donne mon avis On est bons auditeurs Non mais pour l'instant C'est moi qui commande Gérard Gérard Vous voulez te dire quelque chose Gérard Fildar s'il te plaît Fildar Non mais Gérard Punaise Punaise Fait ton débat A chaque fois c'est pareil Qu'est-ce que tu me Bon Fildar tu balances deux disques S'il te plaît Mais je les balance où ? Bah tu me donnes les titres Je les amène Chauffe un peu les auditeurs J'arrive Alors tu veux pas Bon alors croyez-vous que Toutes les femmes Ronfent 24 sur 24 Au moins Au moins Mais la question de Max C'est fini ? Terminé On la saute Ça prendra à tout le monde D'être poli On saute laquelle ? C'est bien de savoir On saute qui ? On saute à 5 Carole, Christine Enfin je sais pas Bah voilà continuez Continuez à me faire rire Comme ça vous allez voir tout à l'heure Le deuxième débat Comment qui va se faire Tu peux répondre Gérard ? Surtout que là Il y a quand même 13 questions Sur le ronflement Alors euh Claire ? Claire ? Oui ? Alors ? Toujours la question sur les femmes ? Quoi attends ? Si t'es pas content Lascar c'est pareil Gérard là Il a raison Je sais plus où ça en est le débat Je sais même plus où ça en est le débat moi Pour l'instant j'ai demandé à ce qu'il y aille deux disques Non mais attends on vient d'en mettre un disque Non Tu l'as dit toi-même Il y a 13 questions Vas-y pose ta Mais un soya les composés Ok Mais tu passes ton temps On sait même plus On sait même plus Alors vas-y c'est qui ? C'est Thierry Vintenlande Alors vas-y Vas-y Thierry Alors je pense que la dernière fois J'ai entendu une femme ronfler C'était lorsque je l'ai prise dans un avion Dans les chiottes de l'avion Ouais Comme par hasard Tu dis les chiottes de l'avion Pour pas dire Les chiottes de la loco Olivier t'arrête avec le double son S'il te plaît maintenant Maintenant D'accord ? D'accord Non mais t'as jamais fait l'amour dans un avion Gérard Moi j'ai déjà fait l'amour T'as jamais fait l'amour T'as fout pas de ma gueule là-bas La gueule là-bas Bon allez hop Les éléphants avec une capote C'est marrant tout nu Hop A tout de suite Donc la suite du débat Donc on va abréger sur le ronflement Et je pense Donc même pas On va laisser tomber le ronflement Mais non Mais non Gérard Puis-je poser une question Gérard Vas-y Est-ce que le débat sur le ronflement Ne serait pas un peu soporifique ? C'est-à-dire ? Bah soporifique Soporifique Vous savez quoi ça ? Soporifique Je connais pas le mot soporifique Ouais putain mais Brégé quand vous dites des questions Quand vous voulez poser des questions Qui tiennent pas debout Bah attends C'est un mot que tu trouves Qu'il y a plus français Bah ouais Ton débat c'est pour l'Afrique Soporifique Comment ? Ton débat c'est pour l'Afrique Qu'est-ce que Attends j'ai mal entendu là Celui qui vient de dire ça Moi j'ai pas entendu non plus Ouais comme par hasard Moi j'ai entendu que c'était soporifique Il l'a coupé au moment que C'est bien Est-ce que c'est soporifique Gérard ? Soporifique Ouais bon C'est univertifère Tu vois Unilitariellement forcément Bon ouais c'est bon Allez hop On attaque le deuxième Non mais Gérard Gérard en antenne C'est pas du tout ce qu'on a dit On a dit tu finissais avec 2-3 questions Et t'as dit ok Et après on a quand même Je fais la 6 Je fais la 6 Et je reviendrai Fais celle qui te paraît Le plus intéressant Je reviens Celle qui t'intéresse le plus Je suis à la 6 Donc croyez-vous que Toutes les femmes Rompent 24 sur 24 Alors si on pouvait Ravoir Claire Barbara Rita Tout le monde est là Fred, René et Thierry On est là Donc alors maintenant Si je parle Si je demande A chacun De me répondre C'est pas au mec de parler Parce que le premier Qui l'ouvre Dégage C'est clair et net Ça va aller vite Mais demande pas qu'à Claire alors Tu permets Je prends les gens Que je veux Ok Alors si t'es déjà pas content Tu retournes déjà au standard Allez hop C'est bon Ça y est c'est bon Ok Je suis content Bon Je m'écris Claire Alors Claire Oui Bah écoute A mon avis Non Toutes les femmes Ne ronflent pas Mais Beaucoup ronflent aussi Donc Je sais pas Moi spécialement Si je ronflent pas On m'a jamais dit Que je ronflais Voilà D'accord Barbara Moi je pense que Quand même 24 sur 24 Ça fait beaucoup Bon moi je mettrais Plutôt du 12 sur 12 Et à 50% Ok Rita Moi je pense que Que Bon la plupart des femmes Ne ronflent pas Mais il y a une catégorie De femmes Ce sont les femmes Marmottes Et elles ronflent 24 sur 24 C'est quoi ça ? C'est des cousines Des femmes fontaines Comment ? Ce sont des cousines Des femmes fontaines Oui voilà exactement Oui 24 sur 24 Ouais Fred ? Ouais bah je suis d'accord Avec les marmottes Attends 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 Fred Quoi ? Rita c'est quoi une marmotte ? Comment ? C'est quoi une marmotte ? Bah c'est un animal Gérard Mais c'est une sorte de synonyme On dit une femme marmotte Gérard Ouais mais c'est quoi une femme Une femme marmotte ? Une femme marmotte c'est celle Qui ne se réveille pas Elle dort tout le temps Tout le temps Elle peut dormir Elle dort 24 sur 24 C'est-à-dire le matin Elle se réveille Elle dort Ensuite la 5 minutes Elle prend sa touche Elle dort Et ensuite C'est un cycle Non bah Non mais Gérard Ça a été prouvé scientifiquement Elle hiberne Elle hiberne Non mais attendez Attendez 5 minutes là Les gars Euh Rita ? Oui Gérard ? Il y a quand même un truc Tu n'aurais pas été chercher ça Dans le dictionnaire Ou quelque part ? Dans les proverbes ? Dans les proverbes ? T'as regardé dans le kid ? C'est un proverbe ? Non c'est à mon avis Pour que tu me... Non c'est un sujet Fred Fred, René, Thierry S'il vous plaît Vous vous taisez Laissez parler un peu Gérard Donc Rita A mon avis C'est un truc Que tu as été chercher dans... Non c'est sur un magazine scientifique Gérard Ah oui ? C'est connu C'est un proverbe Non c'est dans Okapi 2 C'est dans... Taisez-vous s'il vous plaît derrière Okapi ? Non non du tout C'est dans une revue américaine Je ne sais pas si on a encore Et D. Mitchell Gérard Non non il n'est pas là D. Mitchell C'est dans C'est dans Nos Amis Les Bêtes Je confirme Non non du tout non Non ok Rita Ok c'est bon Fred ? Bah moi je pense que Ouais je suis d'accord Les marmottes Les femmes qui dorment tout le temps C'est celles qui hibernent Non mais attends Croyez-vous que les femmes roncent 24-24 Non mais c'est pas la peine De reprendre ce que Rita vient de dire D'accord ? Écoute-moi Si elles roncent 24 sur 24 C'est qu'elles dorment 24 sur 24 Donc elles hibernent D'où les marmottes C'est pour ça Ok René ? Ouais donc sur les femmes marmottes Un petit truc que je devrais rajouter C'est les... Si tu veux c'est les copines aux hommes blaireaux Et donc que... Donc j'ai une question à te poser Est-ce que Christine était une femme marmotte ? Allez hop René dehors Bonne nuit Bonne nuit René Gérard Là ce coup là Terminé pour lui Ça y est ça Il est plus là Hop On place le par n'importe quoi Tu me... Tu me l'échanges C'est même pas la peine Qu'il passe sous un autre nom Tu changes en Didier C'est pas le style en gros Non 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 Parce que de Gilbert Il passe avec une voix de René Maintenant si tu me le passes Tu changes en fil d'art Non 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 C'est même pas la peine Parce que je continuerai pas les débats avec lui Donc Thierry ? Alors je voulais dire Moi j'ai lu dans un magazine américain Occupy Que les femmes qui dormaient constamment C'étaient dépendants et tributaires de toutes sortes ecclésiastiques C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non mais euh... On se calme derrière là les nanas Ah bah non mais qu'ils sont confinés uniquement au mode de vie reclus en ermite C'est clair C'est clair Moi je l'ai lu ça aussi J'ai t'aime les randonnées pédestres Non Bon C'est pas la peine de se marier comme des pétasses derrière Mais c'est dans le dernier saut de paille J'ai marre Tu pourrais être plus poli Ouais bah peut-être mais vous avez pas besoin de vous marier Bah écoute c'est rigolo Bon ok Alors maintenant la dernière question Et voilà toc dans ta gueule Bien envoyé Gérard Pensez-vous qu'on peut ronfler lors d'un mariage ou d'un divorce clair ? Non tiens Thierry Thierry comme par hasard Allez vas-y Ecoute Thierry tu me donnes le temps de la réflexion ? Non non tu... T'accouches tout de suite Il me semble avoir lu Attention à ce que tu vas dire parce que tu as dégagé 8p Pourquoi ? J'ai rien fait Non non mais tu te dépêches de répondre Laisse le répondre Tu m'as pas laissé le temps de la réflexion Non mais de toute manière je te prends au hasard Allez hop Alors moi j'ai lu dans Pife Pife ? Pife Gadget Pife Gadget Ah pardon Excusez-moi Pife c'est pif Que on disait qu'il était préférable d'avoir l'alliance au petit doigt Ouais Pour éviter le sommeil Il t'écoute pas il a enlevé son casque Oh là il y en a qui a fait une petite vie là Mais moi je l'ai lu dans Pife C'est une méthode chinoise c'est ça ? Fred C'est une méthode ancestrale Ouais Fred Ouais ouais le ronflement Ouais j'ai vu ça dans Pife aussi Je confirme Comme par hasard Bah écoute Dans Pife Tu dirais pas Non mais faudrait peut-être parler quand même français Vous dirais plus Dans Pife Dans Pife Mais non c'est pas pareil Non dans Pife c'est pas pareil Pife c'est pas pareil Et puis le gadget c'est le truc avec les godmichants On parle de Pife C'est un truc sérieux quoi C'est un truc sérieux Pife C'est un magazine scientifique américain sur le ronflement Voilà Et Thierry j'ai mal entendu ce que t'as dit avant Ah non moi je te dis que c'était tributaire Non non mais j'ai vaguement entendu dire Par rapport au mariage Non non mais j'ai vaguement entendu un mot qui m'a pas tellement fait plaisir Venant de moi ? Oui J'enlève le moment Ok Rita Oui Gérard Oui moi je réponds donc Attends 5 minutes Rita On accueille Philippe Ah et Philippe Bonjour Philippe Salut Bonsoir Salut Philippe Bonsoir Oui Donc Rita Oui bah moi je réponds Donc la dernière fois que j'ai assisté à un mariage Donc toujours une anecdote Le mariage était tellement chiant Qu'il y avait la moitié de la salle qui était en train de ronfler Et donc ça a empêché le mariage C'est triste hein Bon celle qui se marre hein Je trouve pas ça très drôle Bon et Barbara pour l'instant c'est moi qui gère d'accord Donc Barbara, Rita Tu t'énerves pas comme la semaine dernière d'accord Tu laisses s'il y en a qui se marrent ou qui t'insultent Je vais savoir qui c'est d'accord Ok Tu fais pas comme la semaine dernière Barbara Oui Ah moi j'ai lu dans VoiceAik Non mais arrêtez de me dire que vous avez lu dans des magazines Parce que pour l'instant Bah écoute on te donne des sources Oui non mais Non mais moi je vous demande Est-ce que vous l'avez déjà vécu ou pas Je vous demande pas de me sortir des trucs des magazines Dans les trucs de magazines j'en ai rien à foutre En fait c'est surtout dans les enterrements Attends Thierry 5 minutes C'est surtout dans les enterrements et les mariages que les gens ronflent Moi je n'ai pas vécu de ça Mais je l'ai lu dans VoiceAik et il le disait D'accord Alors Thierry Thierry Il y a un proverbe tibétain qui dit Mariage en ronflant, divorce en pétant D'accord ok Claire Attends Claire 5 minutes Philippe Excuse moi là je suis en train de démouler un cake Tu vas pas me dire que celui-là il fait pas partie Il a pas encore changé de voix Mais non mais non Gérard Punez J'ai la même voix que les trois autres Arrête Ah j'ai trouvé Allez vas-y Philippe Allez hop C'est bon calme-le parce que là pour l'instant il est en train de me prendre la tête Là il me prend la tête et j'aime pas ça Claire Oui Donc pour toi Est-ce que tu peux me répéter un petit peu la question s'il te plaît Donc pensez-vous que l'on peut ronfler Lors d'un mariage ou d'un divorce Si t'as déjà assisté à au moins un mariage Bah sur un divorce ça serait dur à mon avis Je suis sur la séparation de biens c'est possible Bon qui c'est qui parle là ? C'est Thierry je voulais dire Ouais bah Thierry pour l'instant t'as répondu Maintenant tu laisses répondre Claire s'il te plaît merci Ah mais je lis le code civil Ouais non mais tu lis le code civil Pour l'instant t'as pas besoin de lire le code civil C'est pas sur le code civil qu'on est C'est sur les ronflements Donc tu laisses répondre Claire s'il te plaît merci Mais il y a un article là-dessus Tu te tais s'il te plaît merci Ok Ok c'est la dernière fois que je te le dis Ça roule Alors Claire Oui Bah écoute Personnellement j'ai jamais assisté à des ronflements au mariage ou au divorce Mais bon je crois que c'est tout à fait possible Quand c'est chiant on s'emmerde On dort et on ronfle voilà D'accord Donc huitième question Gérard Oui Ouais je voulais ajouter un truc là C'est qui ? C'est Rita Oui Je voulais ajouter un truc parce qu'à propos justement Le garçon là qui disait à propos du code civil Parce que c'est vrai Gérard Non mais de toute manière J'en ai rien à foutre du code civil Non mais c'est pour que ça close Gérard C'est la loi Non mais j'en ai rien à foutre Ça c'est pas le thème Je vais pas m'amuser à faire Je vais pas m'amuser à faire un débat sur les bouquins du code civil Pour savoir qui a tort et qui a raison lors d'un mariage ou autre Mais non Donc ça j'en ai rien à foutre Les sondages qui sont sur le code civil J'en ai rien à foutre Non mais même De toute manière ça m'étonnerait que ça soit marqué Que les clauses du ronflement lors d'un divorce ou d'un mariage Mais non mais non mais non Mais dans ces cas là Dans ces cas là Au lieu de me dire oui Bah dans ces cas là vous envoyez les preuves Vous m'y ferez lire Mais comme il y a personne qui est capable d'envoyer des preuves réelles sur ça Donc pour moi c'est des conneries c'est tout Bah t'en reçois plein chez toi Ouais bah attends si ça Parce que tu connais mon adresse toi Bah non mais tu dis que personne ne t'envoie jamais rien Puis après tu dis que tu reçois plein de trucs chez toi Faudra savoir Ouais mais moi je reçois des messages d'insulte d'accord Ah d'accord Donc ni hausse c'est pas des trucs sur des débats Bah insultez-moi les gens à l'antenne Ils s'insulteront moins dans ta tête Ouais non Non mais attends Parce que dans ces cas là Moi des thèmes de débat j'en ai Hein Sur les préservatives Sur l'avortement et puis tout ça Je vais m'amuser à faire des débats à 2h du matin là-dessus Bah tu veux Gérard Quoi ? Est-ce que ce débat peut être un peu plus didactique et pédagogique ? Bah bah pour l'instant Est-ce que Peut-on refler lors d'un accouchement ? Tiens clair Ça ça s'adresse aux nanas Oh la la le massacre Ouais bah si ça te plaît pas le massacre Bah tu fais une chose Tu raccroches Gérard t'as combien de neurones sérieux ? Bon allez hop dégage Bonne nuit pour toi Deux un pour respirer un pour chier Bon allez La rhétorique n'est pas très établie Gérard Manu s'il te plaît Et toi Gérard Manu s'il te plaît Ne braque pas Gérard Des neurones c'est des petits chiens Non non mais tu me chope Tu me chope les trois mecs là Non non il n'y en a plus que deux déjà Gérard Le troisième il est déjà zappé Depuis au moins au moins 30 minutes Tu t'en es même pas rendu compte C'est qui que t'as retiré ? Moi je suis parti Philippe il est parti Moi je n'ai rien dit Gérard C'est de tirer je n'ai rien Comme pas Il y a l'arcel Gérard Comment ? Il y a l'arcel j'ai l'impression Gérard Non non pour l'instant Gérard on accueille Ténard Salut Ténard Bah la place de Philippe Salut Ténard Ténard bonsoir Salut Ténard Ténard bonsoir Salut Gérard tu vas bien ? Je n'ai pas regardé ce matin Ok super Donc Claire Si tu pouvais continuer de répondre à la question s'il te plaît Donc est-ce que les femmes ronflent quand elles accouchent c'est ça ? Bah écoute C'est peut-être une drôle de question Mais moi j'ai jamais encore accouché Donc je ne peux pas te dire exactement mon expérience personnelle Mais à mon avis Bah écoute Si elle fait un bébé ronfleur Oui Peut-être que oui Ça le lui dit Ok Il y en aura peut-être D'accord Barbara ? Bah moi je ne sais pas Mais j'ai serré Ok C'est tout ce que tu peux répondre là-dessus ? Bah oui je ne sais pas si on m'endort pour Bon mais ça Attends quand on te fait une césarienne t'es endormi Tu ne crois pas qu'on t'ouvre le ventre comme ça Et bah tu peux ronfler si tu dors Oui on peut ronfler en accouchant D'accord Rita ? Ouais bah je suis d'accord avec ce qu'elle a dit là C'est Barbara justement Merci pour l'arsen Je ne sais pas qui c'est mais merci pour l'arsen C'est pas très sympa d'ailleurs Si tu as une accouche par césarienne C'est possible qu'elle ronfle D'accord Fred ? Ouais bah moi je pense que ta mère elle devait dormir Comment ? Allez hop Allez hop Bonne nuit Fred Merci Au revoir Fred Allez dégage Hop ça il apprendra à te dire ma mère Toc Ouais il a dit une insulte Allez hop on reste poli quand même avec la vie privée des gens C'est quoi le prénom de ta maman ? Qui c'est qui veut savoir ça ? Barbara Barbara fais gaffe parce que tout à l'heure tu vas faire comme Fred si tu continues Bah ouais je te demande le prénom de ta maman Pour l'instant je ne te répondrai pas pour l'instant Si tu aimes ta voix Barbara Bah si tu aimes ta voix tu te débrouilleras avec elle en antenne d'accord ? En antenne d'accord Donc Ténard Bah moi Gérard vu que je suis arrivé en cours de débat Je te demanderai gentiment de répéter la question Non mais attends Attends là Ténard Ténard là tu commences pas parce que t'as bien compris la question Tu as bien compris la question Ronfle Non Gérard pendant que tu l'as posé il était au téléphone avec moi Je lui disais comment être cool, sympa Ok alors peut-on ronfler lors d'un accouchement ? Voilà Bah tout dépend si c'est sa femme ou quelqu'un d'autre Non mais attends Manu t'as dit comment il fallait faire Donc soit que tu réponds gentiment à la question Réponds gentiment j'ai rien dit Non non mais à mon avis pour l'instant t'es en train de jouer là T'es en train de jouer Bon enfin ouais je trouve que non Non c'est pas bien de ronfler à un accouchement Tu te réveilles toi ? Tu te réveilles ? Non mais attends Réveille toi là Mais t'as rien Réveille toi un petit peu là Tu veux peut-être un petit câlin ? Oui je veux bien Oh nana Si y'a quelqu'un qui pouvait venir faire un petit câlin Olivier dans les studios Commence le temps qu'on trouve la nana Donc allez-y Non non mais moi j'y fais pas un câlin Il m'a fait mal avec son os en plus il a me balancé un os dans la gueule Il avait peut-être pas dormi Qu'est-ce que tu aurais fait pour son accouchement ? Voilà mais Thierry Alors moi si je puis me permettre d'être un peu technique S'il te plaît Je pense que le ronflement est indispensable Si la perfusion est en attraveineuse au niveau de l'input de la line A Quoi ? 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 Écoutez Parle français ou quoi ? Parle français s'il te plaît On parle pas politique sinon tu dégages Faut lui une claque Gérard Non il parle anglais pas politique Non écoute Gérard ce sont des termes médicaux je n'y peux rien Je ne fais que restituer les termes que j'ai Dégage moi ce schizophrène Bon allez hop Bon allez hop ça tourne à l'eau vinaigre Ça tourne à l'huile Ça tourne à l'huile Allez terminé terminé On met deux disques et puis on va faire Non non on fait la conclusion On fait la conclusion Conclusion Enfin le débat c'est le virginique Qui est ta conclusion ? Réveille-toi 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 parce Je pense qu'il faut à partir d'un certain moment Faire la séparation des corps et des biens Au niveau de l'ecclésiastisme La conclusion ! Non c'est pas la conclusion ça Bah écoute Attends et qui c'est qui me parle comme ça ? Mais je pense que la période ici démenstruelle des femmes ne permet pas le ronflement c'est tout Ok d'accord bonne nuit à toi Bah je donne mon avis ! Ouais bah c'est bon bonne nuit je passe à Ténard pour la conclusion C'est Pénard Bah je t'ai fait ma petite conclusion en chantant Non 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 Oui une chanson Une chanson Une chanson Dans sa salle Elle avale Des milliers de femmes Un poil prend gaz Car l'araignée est là Ok C'est mignon C'est gentil Gérard Tu remets ton casque Que tu t'assoies Attention y'a un coton-tiche sur le siège Ah 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 T'es connerie Tu vas se passer tout à l'heure Ça va aller vite Euh Rita Conclusion sur le premier débat Euh Conclusion sur le premier débat Euh Parle-tête de combiner Rita Non non mais attends Thierry Thierry et Thierry et les autres Bonne nuit à vous hein J'ai rien dit Ok C'était une quéquette Non non mais Manu s'il te plaît Gérard c'est Claire Attends Claire 5 minutes Oui Gérard Tu me retires les mecs au fur et à mesure qu'ils ont fait la conclusion On reprend quelqu'un d'autre pour le deuxième débat Donc ma conclusion Ok Input line Comment ? Input line Comment ? J'ai pas entendu le mot connard J'ai entendu J'ai entendu Gérard C'est Fred Ouais bah alors Fred bonne nuit à toi À toi Comme ça la conclusion elle est vite faite avec toi Ça t'apprendra Allez hop Ça y est Ça y est Rita Oui bah moi je te donne ma conclusion Gérard C'est bizarre la semaine dernière c'était mon petit chou Mon petit lapin Et puis tout ça Maintenant c'est Gérard C'est Gérard Parce que t'étais pas T'avais l'air énervé T'étais énervé Donc Ouais maintenant c'est Gérard Et puis c'est tout Ok Attends 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 T'as envie de faire le deuxième débat Oui Mon petit chou Gérard Gérard Tu as un câlin Gérard Quoi ? Gérard tu as un câlin Bah bah attends Je te prends en antenne tout à l'heure toi Bah d'accord Tu vas me prendre Bon bah c'est ma conclusion mon petit lapin en sucre Ouais bah vas-y Tu te tes s'il te plaît derrière merci Y'a Thierry aussi qui veut te faire un bisou Gérard Quoi ? Y'a Thierry qui veut te faire un bisou Non non mais Thierry j'en ai rien à foutre Sur Minitel y'a Chris qui dit Salut ma femme va accoucher cette nuit Dis à Gérard qu'elle ne ronfle pas du tout Ok bah c'est bien C'est quand même une réponse C'est positive En espérant que ça soit un garçon ou une fille Non 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 C'est pas un garçon C'est ni un garçon ni une fille C'est un après-cours C'est un Gérard Donc Rita Oui bah donc ma conclusion c'est que Bon il y a plusieurs sortes de ronfleur Donc surtout les femmes Donc il y a des femmes marmottes Comme je t'ai dit Les femmes fontaine Et puis la meilleure solution C'est de donner des baffes D'accord Voilà toute sensuelle Toute fine et puis voilà c'est bon Ok bon bah tu quittes pas Je te prends en antenne Barbara Oui Barbara Il y a un guille sous roche non ? Barbara Il y aurait fait l'anguille sous roche Barbara s'il te plaît Oui Tu te réveilles merci La conclusion Oui Oui c'était bien On s'est bien débrouillé quand même Non mais de toute manière il reste 4 questions sur le ronflement On va faire la virginité Non non mais Non non mais On va faire la virginité C'est plus intéressant Oui je pense qu'on va rigoler un petit peu plus là Bah écoute moi j'ai beaucoup appris ce soir Oui Je suis très content d'avoir appelé pour la première fois Je t'en remercie voilà Bah tu veux participer à une partie du deuxième débat ou pas ? Bah pourquoi pas Ok bah on te garde alors tu quittes pas Merci également aux autres éditeurs qui sont très charmants D'accord Bah tu quittes pas Barbara et Rita Bah bah vous ne quittez pas Les mecs ont le pâté Donc Claire Oui alors donc moi je voulais dire que ton débat c'était un petit peu soporifique Mais c'est pas grave C'est pas trop beau Par contre je voulais rajouter une petite chose Dire qu'à un moment j'ai entendu rire Enfin c'était vachement agréable Donc si ça pouvait continuer comme ça ce serait bien Ouais exactement Tu t'as guéri tout le temps C'est sympa quand tu Quand t'as je sais pas Quand t'es de bonne humeur du moins Gérard t'es beau quand tu rires Voilà Qui c'est qui a cause de dire ça là ? Attends attends Claire Claire Qui c'est qui vient de dire ça ? Ok Bah tu quittes pas Je te prends en antenne avec Rita Non 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 c'est Rita ou rien Quitte pas il va être en fille en antenne Non Oui Quand tu ris moi je les demi-molles Non non mais toi de toute manière tu dégages Je te veux pas pour le deuxième débat d'accord On est bon entendeur salut Donc conclusion du premier débat Donc il reste encore 4 questions Devant le micro s'il te plaît Il reste 4 questions Donc on va abréger sur celui-là Parce que apparemment D'accord Mais la conclusion On était pas déjà en train de la faire ? Bah non parce qu'on va revenir Parce qu'il reste encore 4 questions On a fait la conclusion Et on revient sur les questions après là ? Bah non bah on va faire la virginité Donc conclusion Je pense aussi Mais il y a une petite conclusion quand même A franchi là sur Minitel Département 69 H18 ans Ah non c'est pas du tout ça C'est 007 en fait qui est à sa conclusion Le dicton philosophique du jour Qui s'endort avec le cul qui gratte Se réveille avec le coton tige qui pue Bon bah ça je pense qu'on n'aime pas Donc moi conclusion c'est bête Parce qu'il y a certaines personnes Mais ça c'est comme tous les jeudis Et sinon ? Ça fait comme tous les jeudis C'est bizarre parce que la semaine dernière Le premier débat on avait quand même fait Jusqu'à pas loin de 2h30-3h du matin Là il est 2h20 Déjà on passe au deuxième débat Donc je sais pas Donc on va faire le débat sur Mais ta conclusion à toi Ta conclusion à toi Ton avis sur le ronflement Sur les femmes qui ronflent Sur les jets qui ronflent Moi personnellement Les gens qui ronflent Bon bah moi Jusqu'à maintenant ça m'a jamais gêné J'ai jamais eu de femmes qui ronflent A côté de moi Donc Même des grosses Jamais Merci pour ce que tu veux dire là-dessus Bah je veux rien dire Donc aussi Je vois de qui tu veux parler Qui ça ? Non bah je cherche pas Mais il y a Non mais des grosses couettes Des 14h Non mais je te parlais de grosses couettes De grosses couvertures Donc Bah c'est dommage que Ça soit pas réveillé plus tôt D'accord mais pour toi Alors pour toi le ronflement Ce qu'il y a c'est qu'on aurait pu On aurait pu faire autre chose Que le ronflement comme débat Mais bon bah apparemment Le Star System avait dit Que c'était bon comme question D'accord Et alors donc pour toi le ronflement Qu'est-ce que tu en penses ? Personnellement bah Ronfle qui voulera la nuit Et c'est tout Tu t'en fous ? Voilà Et toi tu ronfles ? Et toi tu ronfles ? Personnellement non Personnellement tu ronfles pas ? Non moi j'ai jamais ronflé Donc C'est pas bien sûr ? Pourtant je crois Christine avait dit que tu ronflais Ouais bah ça J'en ai rien à foutre D'elle à fait ce qu'elle veut C'est pas mon problème Elle dormira Ah bah Hop Au bois de boulogne Ça y rapportera plus cher Comme ça Elle dira pas que J'irai lui piquer des sous Et voilà Casser 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 Merci.